Découvrez ce que le KGB a trouvé dans une tombe égyptienne. L'objectif de cette mission était de trouver des connaissances laissées par une race avancée. J'ai été l'un des premiers que le KGB a recruté. Je ne crois pas que les soldats ont réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient. Nous avions des ordres auxquels nous devions obéir. La première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Un contact avec les extraterrestres à une époque reculée dans un ancien pays. Une séquence exclusive de ce qui pourrait être la découverte du millénaire. Apprenez le terrible secret... ...avant qu'il ne soit trop tard. Le 12 avril 1961, le cosmonaute Yuri Gagarin décolla de l'ancienne Union soviétique à bord de Vostok 1. Son vol dure à moins d'une heure et le cosmonaute effectua une orbite complète autour de la Terre. Depuis, nous avons toujours cru que le premier être humain à avoir été mis sur orbite était un soviétique. Mais est-il possible que des siècles avant Gagarin, le premier terrien à avoir quitté notre planète ait été un ancien égyptien? Est-il possible également que les scientifiques russes aient été au courant de cette possibilité dès les années 60? Des récents documents provenant de l'ex-Union soviétique démontrent en effet que les chercheurs russes vouaient une curiosité toute particulière à certains artefacts découverts en Égypte. Des artefacts qui, à les en croire, prouveraient la réalité d'un très ancien contact entre les humains et les créatures venues d'une autre planète. On a toujours présumé qu'on devait chercher la vie extraterrestre au-dessus de nos terres. On observe le ciel pour voir des ovnis. On fonde l'espace pour capter des signaux extraterrestres. Qui aurait pensé chercher des extraterrestres sous terre? Personne, sauf le KGB. Le docteur Viktor Ivanovich détient des diplômes en astrophysique et en neurologie. Alors qu'il travaillait au Kremlin en tant que conseiller scientifique pour des systèmes avancés de propulsion, le docteur Ivanovich prétend qu'il a eu accès à des dossiers d'une mission du KGB appelée projet ISIS. L'objectif du projet ISIS était de découvrir des traces de connaissances et des objets égyptiens susceptibles d'avoir des applications militaires. ISIS était l'une des missions de recherche secrètes qu'avait lancées le KGB à cette époque. Le docteur Ivanovich fait le récit de cette mission et de la découverte fabuleuse qui en découla dans son livre « Le KGB découvre la tombe du visiteur ». Cette séquence exclusive n'a jamais été vue en dehors des bâtiments secrets du KGB. Selon Ivanovich, ce que vous regardez est l'enregistrement visuel de la plus importante découverte de l'histoire de l'humanité. Il est indéniable qu'un petit groupe composé de scientifiques russes et d'experts militaires spécialisés en radioactivité et en guerres chimiques a découvert une tombe en Égypte en 1961. Ceci ne fait aucun doute, mais on ne révéla jamais ce qu'on trouva à l'intérieur de la tombe. Selon les preuves disponibles et des sources de Ouran, et je sais que cela semble incroyable, on a trouvé dans le sarcophage des restes d'une créature extraterrestre morte en Égypte aux environs de 10 000 ans avant Jésus-Christ. J'explique dans mon livre que la présence de cette créature, la forme des pyramides, ainsi qu'un ensemble des preuves historiques et scientifiques, montre que cette visite a eu lieu aux environs de 11 000 ans avant Jésus-Christ. Bien avant les Babyloniens ou les Grecs, avant les dieux des Assyriens ou des Crétois, bien avant tous les autres existait l'Égypte. Le monde doit beaucoup aux anciens Égyptiens. Ils ont été les premiers mathématiciens, les premiers astronomes. Ils ont légué au monde les principes de la géométrie, l'utilisation des symboles pour représenter les nombres. Le premier calendrier était Égyptien, tout comme l'était le premier papier à écrire. On a trouvé les premières bibliothèques au monde enterrées sous le sable d'Égypte. C'est la raison pour laquelle la divulgation du projet ISIS est si troublante. Si le docteur Ivanovitch dit vrai, si le KGB a bel et bien trouvé le cadavre d'un extraterrestre dans un tombeau en Égypte, nous devrons reconsidérer l'histoire de la civilisation. Chaque année, des centaines de fouilles archéologiques ont lieu en Égypte. Leur objet peut être d'analyser des antiquités étudiées depuis longtemps, de rechercher de nouveaux indices susceptibles de contredire d'anciennes théories ou de reconstruire la vie d'un village d'esclaves à partir de fragments du passé. Nous sommes en train d'excaver un site dans ce qu'on appelle le Nouveau Royaume, sur la route des esclaves en direction de la vallée des Rois. La question est de savoir de quelle manière les anciens Égyptiens nourrissaient des centaines, peut-être des milliers d'esclaves, dont ils avaient besoin pour créer ces structures gigantesques. La question fondamentale à propos de l'Ancienne Égypte consiste à comprendre comment une civilisation si avancée est apparue au paroxysme de son développement aux environs de 2500 avant Jésus-Christ. Toutes les autres anciennes civilisations ont connu un développement historique et graduel. Elles ont appris le commerce, créé des économies, et elles ont développé leurs technologies au long de centaines, voire de milliers d'années. Ce n'est absolument pas vrai de l'Ancienne Égypte. En 2500 avant Jésus-Christ, boum, une société totalement accomplie émerge du désert. C'est comme si une voiture Ford de modèle T devenait en une minute une navette spatiale. Le problème majeur dans ce cas, c'est qu'il ne semble pas y avoir eu de développement historique graduel susceptible d'expliquer le développement de l'Ancienne Égypte. On dirait que sa création était basée sur un héritage. Certains ont émis l'hypothèse que l'Égypte a été construite sur les restes d'une civilisation perdue qui a péri lors du déluge biblique. Le Dr Ivanovitch prétend que le projet ISIS a discrédité cette théorie. D'après lui, le KGB a découvert des preuves selon lesquelles l'Égypte a été fondée sur l'héritage de sagesse laissée par une race extraterrestre. À venir, une séquence exclusive de la plus fantastique découverte du millénaire. Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient, la première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Avant le démantèlement de l'Union soviétique, le KGB était synonyme d'efficacité et de terreur. À lui seul, il constituait une véritable milice prête à tout pour assurer la sécurité du Kremlin. Curieusement, aujourd'hui, alors que les archives du KGB s'ouvrent lentement aux chercheurs occidentaux, on y découvre des dossiers pour le moins surprenants. Le projet ISIS vit le jour pendant les années 50, en pleine après-guerre. Un nouvel empire soviétique avait émergé des cendres de la Deuxième Guerre mondiale. La Russie n'était plus une nation agraire peu développée. La mère patrie était devenue une superpuissance et voulait que cela se sache. Sous la dictature de Nikita Khrouchev, les soviétiques étaient déterminés à montrer aux démocraties occidentales la supériorité du communisme. L'Amérique ne pouvait pas rester de glace devant ce défi. La concurrence que se sont livrées ces deux superpuissances a énormément vidé les caisses de l'économie soviétique. Devancer les Américains en lançant avant eux un homme dans l'espace releva d'un grand fait d'armes propagandiste, mais cela coûta des milliards de roubles. La même chose avec la course aux armements. Chaque fois que l'Amérique testait une bombe nucléaire, la Russie en testait une plus puissante, ce qui coûtait au gouvernement soviétique d'autres milliards. Devant un monde réduit à observer et à prier, les deux nations se sont lancées dans une guerre froide pour posséder la suprématie technologique. Khrouchev savait que ce que l'on appelait le camp socialiste dirigé par l'Union soviétique ne pourrait pas maintenir ce rythme. Il ne possédait pas les ressources de l'OTAN. C'est à ce moment-là que le KGB reçut l'ordre de rechercher des moyens moins coûteux pour accomplir des avancées technologiques. Au summum de la guerre froide, le KGB constituait la plus grande police secrète et force d'espionnage de la planète avec plus de 300 000 agents. Sous les ordres du Kremlin, le KGB investissait ses considérables ressources dans des domaines que certains qualifieraient de sciences marginales. Le KGB mena des recherches sur les pouvoirs de l'esprit. Il effectua des expériences pour tester la possibilité de regrouper des intelligences grâce au contrôle de l'esprit. Un homme a soiffé de sang pris la tête de la section paranormale du KGB. Les recherches du KGB sur les phénomènes paranormaux avaient débuté dans les années 1920 avec la création d'un laboratoire spécial appelé « Chambre noire ». À partir du milieu des années 1930, les médiums russes avaient été persécutés sous le régime de Staline. Gleb Bocchi, qui était en charge du phénomène paranormal pour le KGB, était un personnage sinistre et cruel, dont on disait qu'il buvait du sang humain. Le KGB avait mené des études sur des armes psychotroniques, sur des prisonniers condamnés à mort et sur les dissidents politiques. Gleb Bocchi et les gens du KGB, qui avaient étudié les phénomènes paranormaux, furent exécutés en 1937. D'après ce que nous en savons, tous les dossiers furent transférés dans les archives les plus secrètes du KGB, mais les recherches sur le paranormal continuèrent. Sous le régime de Khrushchev, de grands succès avaient été remportés en Union soviétique dans le domaine du paranormal. On vit apparaître certains des premiers biogénérateurs et certaines des premières machines destinées à altérer l'esprit humain. Les Américains avaient peur des programmes de recherche soviétiques parce qu'ils savaient que l'Union soviétique ne s'en servirait pas dans un but pacifique. Le but de l'Union soviétique était de remporter la victoire en dépassant les États-Unis. Le Kremlin s'intéressait également beaucoup aux OVNI. Il espérait que le résultat de ses recherches sur les engins extraterrestres permettrait d'améliorer le design aéronautique. L'ex-Union soviétique était l'emplacement idéal pour étudier les objets volants non identifiés. Plus de gens avaient perçu des OVNI en Russie que dans n'importe quelle autre nation. Cela s'explique en partie par le fait que les frontières russes délimitaient le plus grand territoire du monde. Le cas d'OVNI le plus captivant est connu sous le nom d'Incident de Dalnagorsk. C'est l'écrasement le mieux documenté parce que les fragments ont été conservés et analysés. Ce n'était pas un gros objet, mais quelque chose s'est écrasé sur une colline de Dalnagorsk en janvier 1986. À partir de l'analyse du site de l'écrasement, cette simulation par ordinateur illustre les derniers moments du vaisseau spatial. En faisant dérouler la cassette au ralenti, on comprend mieux pourquoi la forme de soucoupe est tellement présente dans les témoignages de gens qui disent avoir vu des OVNI. Selon les meilleurs spécialistes, un avion de forme classique qui aurait volé dans les mêmes conditions défavorables serait venu planter son nez dans le sol et aurait explosé. Tandis que la forme de soucoupe permet au vaisseau spatial de rebondir en faisant des tonneaux. Il a été endommagé, mais pas détruit. Les producteurs ont obtenu de la mafia russe cette séquence secrète et exclusive du KGB. Le film montrerait du personnel militaire et des agents du KGB sur le site où se serait écrasé l'objet en forme de soucoupe. L'homme qui porte le bonnet de fourrure est à la tête de la mission. On croit qu'il s'agit d'un agent haut placé du KGB. On n'est toujours pas sûr que l'incident de Dalnagorsk soit un écrasement d'OVNI. Mais certains pensent que le KGB a mené à bien sa mission de trouver de la technologie extraterrestre pour l'adapter aux avions soviétiques. Les OVNI, le paranormal et le projet ISIS faisaient partie de la stratégie du Kremlin pour atteindre...